Dans un communiqué de presse, le ministère de l'économie et de la planification du développement invite les porteurs de projets crédibles à s'organiser pour rencontrer d'éventuels investisseurs et partenaires techniques et financiers au forum sur le secteur privé dénommé Investir au Tchad qui va se dérouler à Paris le 6 septembre 2017, soit un jour avant la table ronde de Paris sur le financement du PND prévu pour les 7 et 8 août à Paris. L'événement est placé sous le patronage du président de la République Idriss Déby-Hitno. Le Tchad accueille un nombre important de réfugiés sur son territoire, un devoir de solidarité que le gouvernement, malgré une situation économique peu favorable, continue à accomplir. Pour faire face à cette situation, le Japon s'engage à aider ses réfugiés. Le montant du don est d'un milliard 53 millions de CFA. Un accord dans ce sens est signé par l'ambassadeur du Japon au Tchad, la représentante du programme alimentaire mondial et le ministre de l'économie et de la planification du développement. Les précisions avec Idriss, Omar Idriss. La file de réfugiés et de déplacer au Tchad interpelle une fois de plus les partenaires du programme alimentaire mondial à soutenir ses actions pour assister les personnes vulnérables dans le Sahel. L'un des importants partenaires techniques et financiers du PAM, le Japon, assiste cette institution à travers les dons Keni Raoud à hauteur de 300 millions de Yen, estimé à 1 milliard 53 millions de francs CFA, pour secourir les réfugiés et les déplacer au Tchad. Le K.R. Kennedy Land est une aide alimentaire que le gouvernement du Japon a mise en place pour permettre aux pays en développement, faisant face à la pénurie alimentaire et à la famine de diverses raisons, d'acquérir les outils nécessaires pour gérer efficacement cette situation. Grâce à ces financements, le PAM va pouvoir se procurer de divers denrées à haut volume nutritionnel, tels que l'huile et des légumineuses qui seront distribuées à 177 000 personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire, affirme la représentante du PAM. Le don Keni Raoud est octroyé au Tchad dans plusieurs plans. A cet 11e secours, les couches les plus vulnérables sont visées. Le soutien du gouvernement du Japon et du PAM complète les efforts du gouvernement et car la vision de 2030 du Tchad que nous voulons a pour finalité d'éradiquer la pauvreté. Cela commence par vaincre la faim. Le gouvernement du Tchad, avec l'avis des agences des Nations Unies, dont le PAM et les bains de fonds, à travers notamment le Japon, est engagé pour la réalisation des 17 objectifs du développement durable d'ici 2030. Depuis 2016, le gouvernement japonais intervient au Tchad à travers le don Keni Raoud à une enveloppe de 13 millions de dollars. Toutefois, le diplomate japonais annonce soutenir le Tchad dans la lutte contre la sécurité alimentaire et le terrorisme. Le PRAPS Tchad, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a remis des matériels aux directions techniques du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Cette cérémonie de réception officielle, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions animales, Dibrin Kiram, a eu lieu ce matin dans la cour du PRAPS Tchad. Le point avec Varela Dju. Ce sont des matériels informatiques qui ont été offerts par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel à toutes les directions techniques placées sous tutelle du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Des outils essentiels qui permettront aux personnels de ces différentes structures d'assurer convenablement leurs tâches. La présente cérémonie traduit les forts témoignages à travers les matériels informatiques, bureautiques et les équipements techniques spécifiques qui permettront aux directions techniques d'assumer leurs activités au niveau central et sur le terrain dans le but d'améliorer notre système d'élevage gage de notre économie. Représentants résidents par intérim de la Banque mondiale au Tchad, Bobakar Siddiqi Walbani mesure la performance du PRAPS Tchad dans le secteur de l'élevage, réitère la disponibilité de son organisation à l'accompagner dans ses œuvres. Du côté du secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions animales, la remise de ces matériels s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique enclenchés par le gouvernement. Il est évident que ce matériel acquis par les soins du projet PRAPS est précieux. En effet, il vise ainsi à compenser le déficit de matériel pour certaines structures, à accroître la capacité de production pour d'autres, avec comme résultat escompté une augmentation de leur productivité. Ces différents matériels sont le résultat des fruits des partenariats entre le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et la Banque mondiale.